Le conte du petit sapin C'est la veille de Noël. Une épaisse couche de neige recouvre la grande forêt de sapins. Odilon est le plus petit d'entre eux. Il admire ses frères en pensant « Un jour, je serai aussi grand qu'eux. » Soudain, il entend des bruits affreux, des craquements atroces. Une voix gronde. « Attention ! Il tombe ! » Un sapin s'écrase dans la neige. « Oh ! » gémi Odilon. « Ce sont les terribles bûcherons avec leur tronçonneuse. » « Quoi ? Ils ne me couperont pas ? » pense-t-il en regardant tomber les grands arbres. « Je suis trop petit ! » Il se trompe. Les bûcherons coupent tous les arbres, même les petits. Il sent qu'on le frappe. C'est son tour. Il frissonne de toutes ses branches pendant que la tronçonneuse le scie. Il se retrouve couché dans la neige. On les charge ensuite sur un camion. « Que va-t-on faire de moi ? » soupire Odilon. « Des annumettes ? » Mais on les livre au marché. « Suis-je bête ? C'est l'hiver ? Nous allons être des arbres de Noël ! » se réjouit-il. Odilon se tient tout droit. Il gonfle fièrement ses branches. Il est le plus beau de tous les petits sapins. D'ailleurs, tout le monde veut l'acheter. Mais il n'est pas à vendre. Le marchand ne s'en sert que pour attirer les clients. Quand tous les sapins sont vendus, le marchand apporte Odilon à sa famille. Le petit sapin est très flatté et ému. Les enfants du marchand le décorent de guirlandes et de boules et fixent même une étoile à son sommet. « Qu'il est beau ! » s'exclame-t-il quand tout est fini. Odilon en soupire de bonheur. Il est encore plus fier quand vient le soir en écoutant les cantiques de Noël que l'on chante autour de lui. Cette nuit-là, même le Père Noël l'admire. « Oh ! C'est le plus bel arbre de Noël que j'ai vu de toute ma vie ! » Et le lendemain, au déjeuner, le marchand lève son verre. « Vivons au plus beau de tous les sapins de Noël ! » Hélas, les jours passent et Odilon se dessèche. Ses épines tombent. Ses branches pendent tristement. Encore quelques jours et on le jette, tout fané, sur le tas d'ordures, après lui avoir enlevé toutes ses décorations. « La vie est finie ! » s'englote-t-il. « Les verres vont me grignoter ! Je vais pourrir comme une vieille bûche ! » Mais un sculpteur passe par là. Il aperçoit Odilon. « Quel beau bois ! » s'exclame-t-il et il le ramène chez lui. Il scie ses branches, il sculpte son tronc, il le cisèle. « Que va-t-il m'arriver ? » gémit le pauvre Odilon. Le sculpteur l'expose dans une galerie. Tous les visiteurs sont enthousiasmés et l'admirent comme avant. Odilon est fou de joie. « Je suis devenu une œuvre d'art. Ma vie n'est pas finie ! Jamais plus on ne me jettera ! »